Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr. Voici votre troisième test d'orthographe. Vous allez entendre 20 mots que vous devrez orthographier, soit en les éplant, soit en les écrivant. Le petit signal représentant un crayon vous indiquera l'arrivée de la correction. Vous pouvez à tout moment mettre sur pause pour avoir le temps de réfléchir. Et n'oubliez pas de faire ce test à plusieurs, c'est plus amusant et vous pourrez comparer vos résultats. Alors, vous êtes prêts ? On y va ? Premier mot, écoutez bien, c'est le mot acquérir. Alors, c'est à vous. Alors, voici la correction. Acquérir. A-C-Q-U-E accent aigu, R-I-R. Alors, nous passons au deuxième mot, c'est le mot science. Alors, voici la réponse. S-C-I-E-N-C-E Troisième mot, c'est patiemment. Voici la correction. P-A-T-I-E-2-M-E-N-T Donc, on n'oublie pas que l'adverbe est construit sur l'adjectif patient, qui se termine par E-N-T. Et on ajoute E-2-M-E-N-T pour ce type d'adverbe avec la prononciation A. Alors, quatrième mot, c'est remerciement. Un remerciement. Alors, voici la correction. R-E-M-E-R-C-I-E-M-E-N-T Donc, bien sûr, là, il ne faut pas oublier le E qui vient du verbe remercier et qui n'est pas prononcé. Cinquième mot, ascenseur. Alors, voici la correction. A-S-C-E-N-S-E-U-R Sixième mot maintenant. Un donateur. Voici la correction. D-O-N-A-T-E-U-R Le piège était que, contrairement au mot donné, donateur n'a qu'un N. Septième mot. Rationaliser. Alors, voici la correction. R-A-T-I-O-N-A-L-I-S-E-R Là aussi, il y avait un piège, contrairement à l'adjectif rationnel qui a deux N. Il n'y en a qu'un dans ce verbe. Nous passons au huitième mot. C'est souffler comme insouffler. La correction. S-O-U-2-F-L-E-T Nous passons au neuvième mot. C'est le mot attraper. Voici la correction. A-2-T-R-A-P-E-R Dixième mot. Sciemment. Alors, voici la correction pour sciemment. S-C-I-E-2-M-E-N-T Onzième mot. C'est le mot chair, comme la chair, c'est-à-dire la viande, chair à saucisse par exemple. Alors, à vous. La correction, c'est C-H-A-I-R. Ne pas mettre de E. Ce serait, à ce moment-là, la chair du professeur, c'est-à-dire là où il s'assoit, là où il siège. Onzième mot. Trocet, à ce moment-là, c'est le mot tort, comme dans l'expression avoir tort, c'est-à-dire ne pas avoir raison. Alors, voici la correction. T-O-R-T. À ne pas confondre avec le verbe tordre, il tord, qui se terminerait par un D à la place du T. 13e mot cru, c'est-à-dire pas cuit et la correction, c-r-u, pas d'accent ici de même que pour le verbe croire au passé composé par exemple mais on a un accent circonflexe sur le participe passé du verbe croître 14e mot, exprès, comme quand on dit je l'ai fait exprès alors voici la correction, ex, pr, e accent grave, s ne pas confondre avec express qui se termine par e2s alors nous passons au 15e mot, le mot davantage par exemple, il a davantage de temps que moi voici la correction, d-a-v-a-n-t-a-g-e donc on a quelquefois tendance à vouloir écrire ce mot avec d apostrophe et non, il n'y a pas de d apostrophe ici 16e mot, plein comme dans l'expression de plein pied la réponse, p-l-a-i-n, à ne pas confondre avec plein, p-l-e-i-n le contraire de vide 17e mot, vengeance alors voici la réponse, v-e-n-g-e-a-n-c-e donc on est obligé de mettre le e après le g pour conserver la prononciation je et non pas g 18e mot, gyrophare voici la réponse, g-i-g-r-o-p-h-a-r-e 19e mot, un ticket la réponse, t-i-c-k-e-t et enfin, le dernier mot, trafic et voici la réponse, t-r-a-f-i-c ne pas écrire deux f, ce serait l'orthographe anglaise voilà, écoutez, j'espère que vous avez un bon résultat si vous n'êtes pas satisfait de votre score vous pouvez toujours trouver sur ce site netprof.fr des activités pour mieux connaître l'orthographe et vous pourrez éventuellement refaire le test et sans doute améliorer votre résultat merci et à bientôt sur netprof.fr